... Je m'appelle Pietro Orlandi. Il y a cinq ans, j'ai pris ce même chemin à travers la place Saint-Pierre du Vatican, entouré de 200 000 fidèles en liesse. C'était le 18 mars 2013, le jour de l'intronisation du pape François. Les disciples dévoués étaient venus du monde entier célébrer leur foi et l'homme qui les guiderait vers un avenir meilleur. J'aurais dû y assister aux côtés de ma sœur, Emmanuela. Mais j'étais seul dans l'espoir que ce nouveau pape puisse m'apporter des réponses. En me voyant, le chef de la sécurité lui a murmuré un message à l'oreille. Puis le pape m'a dit, « Votre sœur est au paradis. » « J'ai été à la fois touché et stupéfait. » « Comment le pape pouvait-il savoir que ma sœur était morte ? » Je cherche à percer les mystères entourant la disparition de ma sœur depuis maintenant 35 ans. Mais pour raconter cette histoire, je dois commencer par le début. Emmanuela et moi, ainsi que nos trois sœurs, sommes nés et avons grandi dans la cité du Vatican, le plus petit état du monde et foyer de seulement 444 habitants. C'était comme vivre dans un village, avec le pape comme protecteur bienveillant. Entre ces murs, mes sœurs et moi, nous nous sentions en complète sécurité. Mon père a travaillé à la préfecture du Vatican. Il supervisait les audiences privées des papes Paul VI, Jean-Paul Ier, puis Jean-Paul II. Durant tout son mandat, il a été loyal et dévoué. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Jean-Paul II à de nombreuses reprises. Il se sentait un devoir de recevoir les familles résidentes. Emmanuela était heureuse. Elle pose ici avec le pape. Malgré nos huit ans d'écart, nous avons toujours été très proches. J'étais très fier qu'elle poursuive sa passion pour la musique. Mais cette paisible existence au sein du Vatican allait bientôt voler en éclats. Le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II traverse une foule de fidèles en adoration, lorsque de terribles coups de feu retentissent. Le pape est touché à quatre reprises et doit lutter pour survivre. Alors que les médecins font tout pour le sauver, nous nous posons des questions toutes plus angoissantes les unes que les autres. Comment une telle chose avait pu se produire ? Qui pouvait vouloir la mort du pape ? Les réponses allaient être inextricablement liées à la tragédie qui toucherait ma famille deux ans plus tard. Le 22 juin 1983 avait été une journée particulièrement chaude. Emmanuela, 15 ans, m'a demandé de l'accompagner à l'école de musique. Je devais conduire ma petite amie à l'université. Elle se plaignait que je fasse toujours passer ma petite sœur avant elle. J'ai donc décidé, cette fois-ci, que je laisserai Emmanuela aller à son cours de musique toute seule. Emmanuela s'est mise en colère. Nous nous sommes disputés, mais je n'ai pas changé d'avis. Alors elle est partie furieuse et seule. Plus tard, cet après-midi-là, Emmanuela a téléphoné à la maison et a parlé à notre sœur Frédérica. Elle disait que sur le chemin de l'école de musique, un homme l'avait abordé pour lui proposer un bon travail, distribuer du matériel publicitaire pour avon. Ce qui m'a intriguée, c'était le montant du salaire, 270 dollars par jour. Je trouvais que c'était beaucoup, surtout pour une si jeune fille. Emmanuela a quitté l'école et a emprunté le Corso Rina Chimento jusqu'à l'arrêt de bus situé devant le bâtiment du Sénat. L'une des dernières personnes à l'avoir vue était sa camarade de classe, Maria Grazia Cassini. Cet après-midi-là, Emmanuela est venue me voir et m'a demandé à quelle heure le cours de chorale se terminait. Elle a dit qu'elle avait un empêchement et elle est partie, tout simplement. Elle ne t'a pas dit quel était cet empêchement ? Non, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle regardait sa montre et a dit qu'elle devait partir car elle avait un rendez-vous. En fait, je l'ai revu à l'arrêt de bus. Quand le bus est arrivé, je suis montée avec mes camarades et nous sommes partis. Emmanuela aurait dû rentrer à la maison à cette heure-là, mais elle est probablement restée pour rencontrer l'homme qui lui avait proposé cet emploi pour avant. Ma soeur aînée, Nathalina, se souvient de cette soirée comme si c'était hier. Je suis rentrée ce soir-là, après 20 heures. Après avoir travaillé toute la journée, j'ai retrouvé ma mère, totalement désespérée. Cette nuit-là, personne n'a fermé l'œil. Pendant que ma famille pria pour le retour d'Emmanuela, je parcourais la ville en tous sens. À l'aube, Nathalina est allée voir la police pour la déclarer personne disparue. La police voulait une photo. Ils nous ont dit, « Comme ça, nous la ferons circuler dans la brigade. Elle est probablement allée manger une pizza, l'escapade classique. » Sans le soutien de la police, nous avons pris les choses en main. Imprimé des centaines d'affiches, et Rome s'est éveillée avec le visage d'Emmanuela, placardé dans toutes ses rues. Durant dix jours encore, la police a continué d'ignorer l'affaire, jusqu'au jour où une personne très importante a pris à cœur le sort de ma sœur. « Desidero esprimere la viva participazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di humanità, di chi abbia responsabilità di questo caso. Le pape Le propos du pape nous ont surpris. Il faisait référence à des informations que nous, la famille d'Emmanuela, n'avions pas. Il avait parlé des personnes responsables de sa disparition. Il sous-entendait qu'Emmanuela avait été kidnappée. Ce fut une révélation stupéfiante. Mais pourquoi la police ne nous avait-elle rien dit ? Le pape pouvait-il avoir d'autres informations sur l'endroit où trouver Emmanuela ? Alors que nous cherchions à comprendre la situation, les déclarations du pape se sont propagées dans les médias. Andrea Purgatori est un journaliste qui, depuis ses 35 dernières années, a suivi l'affaire de la disparition de ma soeur. J'espérais qu'il puisse apporter quelques éclaircissements sur cette histoire. À votre avis, la déclaration que le pape a faite le 3 juillet, quel objectif pensez-vous qu'elle pouvait avoir ? Ces mots ont été prononcés d'une manière spécifique et délibérée afin d'être compris par quelqu'un en particulier. Le pape ne s'exprime pas par hasard. Quand il s'exprime, c'est pour communiquer un message important. Puisque le pape ne fait pas ce genre de déclaration tous les jours, c'est clair qu'il s'adressait à quelqu'un en particulier. bien que ce message fut public, il semblait que le pape cachait des informations clés au sujet de la disparition de ma soeur. Mais pourquoi ? Le pape s'adressait peut-être au ravisseur d'Emmanuela, mais c'est ce qui a poussé un agent de la circulation à se manifester pour donner un indice important sur la disparition de ma soeur. La ragazza qui passava qua si cette informatique de la salle Borronini fosse stata l'Emmanuela oubata. C'est quel pomeriggio ? Quel pomeriggio del 22 juillet. Et cette fille qui lui a demandé l'information était en compagnie ? C'est en compagnie de un signor. Comment peut-être vous décrire ? C'est un homme de 35 ans alto de 1,75 ou quelque chose de plus. Le témoin a coopéré avec la police pour dresser un portrait robot de l'homme qui aurait enlevé Emmanuela. Qui était cet homme ? 13 jours après la disparition de ma soeur, mon père a reçu un appel téléphonique. Pronto ? Lei, colti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figuola. Pronto ? Pronto ? Pronto ? Pronto ? La sua soddisfazione ? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no ? Mi ascolte ? Sì ? Il funzionario del Vaticano non mancherà di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno. Non preoccupate, io non potrei ora avanzare a parlare. Al più presto possibile, altrimenti mi fate morire mia moglie, io stesso. Buongiorno a lei. Grazie. L'appel du ravisseur nous ha redonné espoir. Un espoir amplifié quand nous avons appris qu'ils avaient aussi contacté le bureau de presse du Saint-Siège. La police in Rome avevano la trattando un tragico mais o meno routine un uomo un uomo un uomo un uomo un uomo Richard Roth reports a phone call changed all that. An editor at the Italian news agency ANSA who took the call said the voice was that of a nervous young man with a startling claim. We have Emanuela Orlandi. We will free her only when Mehmed Ali Aja, the papal attacker, is freed. Aja is serving a life sentence for shooting the Pope two years ago. Investigators here are now trying to find out whether the Vatican's first kidnapping in modern times may also provide clues to the attempted assassination here two years ago of Pope John Paul. Les ravisseurs n'avaient accordé que 14 jours pour organiser la libération d'Ali Agka. Ils ont également précisé que des preuves de la détention d'Emanuela étaient dissimulées dans une poubelle d'une place située près du Parlement. quand la police a réussi à localiser la poubelle, ils ont trouvé des copies de la carte de l'école de musique de ma sœur, un reçu et une note écrite de Sama. Mais comment la tentative d'assassinat du pape pouvait-elle être liée à la disparition d'Emmanuela? Trois jours avant la date butoir du 20 juillet, le pape Jean-Paul II a adressé un nouveau plaidoyer au ravisseur depuis sa fenêtre, devant des milliers de personnes et aux yeux du monde. Jamais auparavant, un pape ne s'était autant exprimé sur un fait divers. Pour moi, je peux assicurer qu'on cherche à faire ce qu'il y a humain possible pour contribuer à la solution de la douleur de la vie. En Rome, aujourd'hui, après le pape Jean-Paul pleaded pour la vie de l'un d'Emmanuela Orlande, her alleged kidnappers released a tape recording of a woman crying out in pain. Par moments, j'étais sûr de reconnaître la voix d'Emmanuela. Comme aucune voix masculine n'était audible, je savais que l'enregistrement avait été monté. qui avert à la fin ? Plus tard, j'ai obtenu un dossier confidentiel des services secrets contenant la transcription originale. On y retrouvait les voix masculines manquantes. L'écoute de l'enregistrement porte à croire que le sujet passif, une femme, a fait l'objet d'abus, possiblement de nature sexuelle, par au moins trois hommes d'affilée. A. Voix d'une jeune fille et B. Voix masculine en fond. Pourquoi une preuve d'une telle importance aurait-elle été modifiée par les services secrets? Mais plus important encore, qui étaient ces hommes? Le jour de la publication des enregistrements, les ravisseurs ont exigé la mise en place d'une ligne directe pour négocier la libération de ma sœur. Mais ils ne voulaient pas parler à la police. Ils ne voulaient négocier qu'avec le Vatican. La sala stampa della Santa Sede a diramato, e l'ho fatto poco fa, il seguente comunicato. In merito alla richiesta da parte dei rapitori di Emanuele Orlandi di una linea telefonica diretta, si notifica. La linea telefonica è stata installata. Il relativo numero è 6985, 6985, al quale va aggiunto il codice indicato. Le cardinal Agostino Casaroli était le secrétaire d'Etat du Vatican et était connu pour ses talents de diplomate en affaires internationales. Mais l'enregistrement s'est arrêté quand le cardinal Casaroli a pris l'appel. A ce jour, le Vatican refuse de révéler ce qui s'est dit entre le secrétaire d'Etat et les hommes qui ont enlevé ma soeur. Quelle impression vous a laissé la personne qui a téléphoné, celle qui a demandé une ligne directe avec le secrétaire d'Etat et l'a utilisé ? Non seulement il l'a utilisé, mais comme il s'agissait du premier contact direct avec Casaroli, d'après ce que l'on m'a dit, « Le gouvernement italien, la police et les services secrets ont été invités à rester en retrait. » Ce qu'ils ont fait. Il ne restait que trois jours pour libérer Ali Akka et sauver ma soeur. Pourquoi la police se retirait-elle ainsi des négociations ? Pourquoi laissait-elle le Vatican faire le travail à sa place ? Le 20 juillet, la date limite est arrivée. Ali Akka est restée en prison et les ravisseurs sont restés silencieux. Nous ne savions pas si Emanuela était morte ou vivante. Tout au long de ce calvaire, mon père est resté dévoué à son travail pour Jean-Paul II. Il se parlait tous les jours, mais n'évoquait jamais la disparition de ma soeur. Il aurait été jugé irrespectueux qu'un employé questionne le pape. En dépit de l'agonie de ma famille, le pape n'a jamais fourni de nouvelles informations. En désespoir de cause, mon père a décidé d'intervenir en lançant un appel au ravisseur. Je vous remercie. 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 Le père et la mère d'Emanuela a sont-ils à vous une précisioneuse. Si Emanuela encore est vivant, vous provezzz. Sous-titrage Société Radio-Canada À Noël, six mois étaient passés depuis la disparition d'Emmanuela. Sans aucune nouvelle preuve ou contact de la part des ravisseurs, nous nous retrouvions seuls face à nos pires craintes. Mais une visite surprise nous a tirés de notre désespoir. Le pape Jean-Paul II a répandu une lumière nouvelle sur le sombre et mystérieux sort d'Emmanuela. Il nous a dit qu'il existait deux types de terrorisme, national et international. Notre perte, a-t-il dit, a été causée par le terrorisme international. Il a dit aussi qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour ramener Emmanuela. Ma mère et mon père débordaient de gratitude envers le pape qui n'abandonnait pas l'idée de retrouver ma soeur vivante. Ses mots nous ont redonné confiance dans les autorités compétentes du Vatican. Durant sa visite, Jean-Paul II m'a subitement offert un emploi à la Banque du Vatican. J'avais 23 ans et aucune expérience pertinente dans le domaine. J'étais heureux. Plus tard, je me suis demandé, le pape n'essayait-il pas simplement de nous réconforter? Pourquoi appliquait-il le terrorisme international? Que savaient-ils d'autres? Et pourquoi ne nous disaient-ils rien? Plus de 20 ans allaient s'écouler sans aucune nouvelle piste sur la disparition d'Emmanuela. La promesse du pape n'était plus qu'un vieux souvenir. Mon père avait dédié sa vie au Vatican et aux trois papes qui l'a servi. Mais à sa mort en 2004, il avait perdu toute confiance en l'Église catholique. À son dernier souffle, il a déploré. J'ai été trahi par ceux que j'ai servi avec loyauté. Peu après, en avril 2005, le pape Jean-Paul II tombe malade, plonge dans le coma, puis décède. J'ai toujours cru que le pape allait un jour nous dire la vérité sur la disparition de ma sœur. Mais cet espoir mourait avec lui. Ses dernières volontés disaient « Je ne laisse derrière moi aucune propriété dont j'ai besoin de disposer. Je demande à ce que mes effets personnels soient distribués équitablement. Mes notes personnels devront être brûlées. » Par ses dernières paroles, nous étions convaincus qu'il avait emporté le secret de la disparition de ma sœur dans sa tombe. Un an plus tard, j'ai appris que le pape Jean-Paul II avait désigné l'archevêque Stanislav Dziwitch, un conseiller influent de longue date, pour appliquer ses dernières volontés. Et Stanislav n'avait pas honoré certaines volontés du pape. Il a dit « Je ne les ai pas brûlées. Elles étaient trop importantes. » J'ai appelé la fondation Jean-Paul II pendant plus de dix ans, en espérant avoir accès aux notes personnelles que l'archevêque Stanislav avait conservées. Toutes mes demandes ont été rejetées. Peut-être qu'aujourd'hui, la réponse sera différente. Oui, allô ? Allô ? Je m'appelle Pietro Orlandi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis le frère de cette jeune fille disparue, Emanuela Orlandi, en 1983. Ah oui, oui. Bien. Je voulais juste faire un point sur mes recherches. J'ai entendu dire que vous possédiez des documents appartenant à Jean-Paul II. Je voulais savoir s'il était possible d'y avoir accès. Vous pouvez venir sur place dès maintenant. Je peux vous demander ? Quel est votre nom ? Per Andrea. Très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Après 34 années de questionnement, j'étais prêt à recevoir des réponses de la part de Jean-Paul II. Je vous en prie, suivez-moi. C'était en juin, n'est-ce pas ? Oui. Par ici. Pour chaque jour, nous avons archivé les notes de Jean-Paul II. J'ai cherché pendant des heures, mais je n'ai trouvé aucune trace des notes personnelles du pape. Rien. Avait-elle été déplacée ? Peut-être n'ont-elles jamais été là. Je l'ai lu dans le testament de Jean-Paul II. Il a précisé que tous ces documents devaient être brûlés. Personnelles, oui. Oui, personnelles. Par contre, Stanislav a jugé qu'il était pertinent de les garder. Oui, ceux qu'il a rapportés chez lui, à Cracovie. Mais une partie des documents est restée ici. Non. Il a apporté tous les documents personnels à Cracovie ? Il a apporté tous les documents dont il avait la charge en tant que secrétaire à Cracovie. Avez-vous déjà pu consulter ces documents ? Non, jamais. Mais pensez-vous que dans ces documents personnels, il y avait des informations à propos de l'enlèvement d'Emmanuela ou pas ? Je ne sais pas, je n'y ai jamais eu accès. Il me semble qu'il s'agissait des lettres personnelles du pape. Après la mort de Jean-Paul II, Stanislav a été nommé archevêque de Cracovie en Pologne et a reçu le titre de cardinal Djivic. J'étais déterminé à le contacter. Bonjour, je suis Pietro Orlandi et je voudrais parler au cardinal Djivic, s'il vous plaît. Oui, pouvez-vous rappeler plus tard, s'il vous plaît ? À quelle heure ? Dans une ou deux heures, d'accord ? Merci. Merci beaucoup. Cardinal Stanislav Djivic, je suis Pietro Orlandi. Vous vous souvenez peut-être de moi, je suis le frère d'Emmanuela Orlandi, enlevé au Vatican en 1983. Le pape François a appelé le monde entier à construire des ponts et à battre des murs. Je demande la même chose pour ma sœur. J'espère que vous accepterez ma demande, rendez-vous privé. Pietro Orlandi. Le cardinal Stanislav Djivic n'a jamais répondu à mon message, ni même rappelé. Compte tenu du silence du Vatican, mon seul espoir était que quelqu'un d'extérieur à l'Église vienne divulguer de nouvelles informations sur ma sœur. Le 12 septembre 2005, soit 22 ans après avoir vu Emmanuela pour la dernière fois, mes prières ont été exaucées. Une chaîne d'informations locales a reçu un témoignage qui allait donner une toute nouvelle dimension au dossier sur la disparition de ma sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Allora, riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del casso, andate a vedere chi è sepolto nella grippe della basilica di Santa Polinare e del favore che Renatino fece al cardinal Poletti all'epoca. Nella basilica di Santa Polinare, dove questo signore anonimo ci ha detto andate a vedere, si diceva che fosse stato sepolto appunto Enrico De Pedis, un bandito della banda della Magliana, la Magliana è un quartiere qui di Roma. Les journaux ont commencé à parler à nouveau de la disparition d'Emmanuela. Grâce à cette information, mes espoirs de connaître la vérité se sont ravivés. Le journal pour lequel je travaillais à l'époque, Il Messaggero, fut le premier à découvrir que l'église de Santa Polinare abritait la tombe de Renatino, alias Enrico De Pedis. C'était le dernier chef de l'organisation criminelle, Banda della Magliana, avant que l'organisation ne soit dispersée par divers assassinats. Comment se fait-il qu'un criminel, un homme assassiné dans la rue en 1990, ait pu avoir un enterrement aussi incroyable, aussi prestigieux ? Parce que la crypte de l'église de Santa Polinare n'est pas qu'une simple crypte. Santa Polinare est un endroit où depuis des siècles, seuls des princes ou de grands artistes sont enterrés. Et puis, il y a De Pedis. Enrico De Pedis était le premier homme admis dans le cimetière de Santa Polinare depuis plus d'un siècle. Comment un tel homme, un criminel connu, a-t-il pu être digne d'être enterré aux côtés des figures les plus révérées et respectées de Rome ? J'ai exigé que les autorités exhument le corps d'Enrico De Pedis pour rechercher les indices qui pourraient nous mener à la vérité concernant ma sœur. Mais mes demandes ont été ignorées. Je me suis alors tourné vers les médias qui avaient suivi le cas d'Emmanuela à nos côtés dans l'espoir que la pression du public force un changement de position. J'ai parlé aux personnes qui auraient pu être impliquées dans l'enquête, à la mafia, aux clergés, au gouvernement. Je suis devenu une véritable éponge. De nombreuses personnes ont exprimé leur solidarité et ont fait preuve d'un grand soutien dans ma quête de la vérité. Mais la police, les services secrets et le Vatican ont maintenu le silence comme toujours depuis plus de 20 ans. Personne ne m'a donné d'explication officielle quant au refus d'exhumer le corps de De Pedis ou la raison pour laquelle il avait été enterré à Saint-Apollinaire. L'autorisation devait provenir du vicariat de Rome mais aussi du ministre de l'Intérieur puisqu'il s'agissait d'un type d'enterrement spécifique pour lequel le parcours de la personne avait été exigé avec toutes les bonnes actions qu'elle avait faites pour mériter un tel enterrement. Nous devons voir ce que De Pedis a fait de bien et envers qui. De Pedis, de tous les membres fondateurs de la Banda de la Maliana avaient un état d'esprit différent. Il était intelligent et s'exprimait bien y compris avec les politiques les ministres par exemple une habileté que les autres n'avaient peut-être pas. Malgré trois ans d'efforts, je n'ai pas été capable de convaincre les autorités d'exhumer le corps de De Pedis. Mais au 25e anniversaire de la disparition d'Emmanuela, un journaliste a téléphoné avec une histoire extraordinaire impliquant De Pedis et une beauté renommée de l'époque Sabrina Minardi. À la fin des années 70, Sabrina Minardi était une personnalité à Rome mariée à une star du football, Bruno Giordano. En 1982, elle avait fait scandale en quittant Giordano pour De Pedis. 26 ans plus tard, Sabrina Minardi était allé voir la police et avait enregistré une déposition officielle concernant les événements du 22 juin 1983, soit le jour de la disparition d'Emmanuela. Le rapport énonçait l'effet suivant. Ministère de l'Intérieur, quartier général de la police, équipe mobile, bureau du procureur général de la cour de Rome. Surprise par la demande de De Pedis, Sabrina Minardi a emmené la fille à l'endroit indiqué où quelqu'un l'attendait en soutane, dans une Mercedes noire aux vitres teintées et immatriculées au Vatican. Emmanuel, qui parfois pleurait un peu, riait un peu, semblait droguer et réclamait son frère. Ensuite, ils l'ont sorti du véhicule à moitié conscient. Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'on lui pose la question, Sabrina Minardi prétend que l'enlèvement d'Emmanuela Orlandi serait lié aux relations qu'entretiennent certains membres de l'Église avec la banda d'Elemaliana, plus particulièrement entre De Pedis et Mgr Marcinkus, président de la Banque du Vatican. Marcinkus. L'archevêque Paul Casimir Marcinkus, chef de la Banque du Vatican. Je connaissais cet homme. C'était mon patron durant des années, depuis cette veille de Noël 1983 où le pape m'avait offert ce poste à la Banque du Vatican. Je connaissais bien Marcinkus. S'il a joué un rôle dans l'enlèvement d'Emmanuela, il a très bien caché son jeu avec nous, car il était le seul au Vatican à être proche de ma mère et de mon père. Lorsque mes parents allaient prier dans le jardin, les autres cardinaux, dès qu'ils les voyaient de loin, les évitaient et s'éloignaient. Après l'enlèvement ? Oui, il était le seul à les approcher, à discuter avec eux. Donc effectivement, soit il était très bon acteur, soit il ne savait absolument rien de l'enlèvement d'Emmanuela. Je penche pour la première hypothèse. En me remémorant cette soirée durant laquelle le pape Jean-Paul II m'avait offert cet emploi, je me posais de nouvelles questions. Pourquoi de tous les lieux du Vatican me voulait-il à la banque ? Marcinkus voulait-il garder un oeil sur moi pendant que je me débattais pour découvrir la vérité sur ma sœur ? Quand je travaillais à la banque du Vatican, je n'avais aucune idée de l'implication de la Banda de la Maliana dans l'enlèvement de ma sœur ou des liens entre Dépédis, Marcinkus et le Vatican. Après 26 ans de service, j'ai quitté la banque du Vatican en 2009. La raison officielle invoquée était un départ en retraite anticipée. Mais en réalité, j'ai été poussé vers la sortie. Peut-être étais-je arrivé trop près de la vérité. J'ai continué à faire pression sur les représentants du Vatican pour exhumer le corps de Dépédis quand finalement, en 2012, ils ont donné leur accord. Tres strati, tre teche di rame et di zinco un sarcophago per il corpo di Renatino Dépédis morto crivellato di colpi in un regolamento di conti e sepolto nella basilica al centro di Roma. Habito blu scuro, cravatta de lo stesso colore, camicia ingiallita dal tempo e un corpo conservato in perfette condizioni, quello che gli investigatori della scientifica si sono trovati di fronte quando nel cortile della basilica di Santa Polinare aprono la tomba del boss della Magliana. 29 anni de silence et de secret. J'ai toujours pensé que la vérité demeurait malheureusement encore trop gênante pour quelqu'un. di nuovo. En voyant le visage de Dépédis placardé sur tutte le chaînes de télévision et dans tous les journaux, je faisais soudain le lien avec la première pièce à conviction du dossier de disparition de ma soeur. Le portrait robot dessiné à partir de la description faite par l'agent de circulation en 1983 n'était autre qu'Enrico Dépédis. je savais enfin qui avait enlevé ma soeur. Bien qu'aucun indice en lien avec ma soeur n'ait été trouvé dans la tombe de Dépédis, il devenait clair que le Vatican avait pu avoir une relation d'affaires avec la mafia italienne. Peu après l'exhumation, des rumeurs ont commencé à circuler à propos de grosses sommes d'argent provenant du milieu criminel et blanchies par la banque du Vatican. De l'argent qui avait semble-t-il disparu. C'était d'une évidence effroyable. L'enlèvement d'Emmanuela aurait un lien avec cet argent et rien à voir avec Ali Agka, l'homme qui a tenté d'assassiner le pape. Cette histoire aurait été fabriquée de toutes pièces par le Vatican et la mafia pour détourner l'attention du public des véritables coupables. Et Ali Agka était juste un pion dans ce jeu mensonger. Par une étrange fatalité, ta sœur est entrée dans un mécanisme que Giovanni Falcone appelait le grand jeu. Le grand jeu de l'histoire. Une énorme somme d'argent disparaît provenant à l'évidence du milieu criminel et de ceux qui, pour ainsi dire, tuaient pour de l'argent. Voilà le contexte de cet enlèvement. Un contexte qui, vraisemblablement, ne pouvait pas être révélé. C'était impossible car l'image de l'Église aurait été entachée. si ma sœur a été enlevée parce que la banda de la Maliana réclamait à la banque du Vatican le retour de leur argent, cela pose la question suivante. Pourquoi, avant toute chose, le Vatican voulait tout cet argent? Qu'est-ce que le Vatican voulait qu'il ne puisse obtenir qu'avec de l'argent sale? J'ai trouvé les réponses à ces questions lorsque je suis tombé sur un document écrit de la main du banquier Roberto Calvi adressé au pape Jean-Paul II. Dans sa lettre de juin 1982, Calvi avait menacé de dénoncer le Vatican pour son utilisation d'argent mafieux dans le but de financer un syndicat libéral polonais en pleine ascension, Solidarnosc, le seul de son genre dans le blanc communiste de l'Europe de l'Est. Un an avant la disparition de ma soeur, Calvi écrit « Votre sainteté, j'ai porté sur mes épaules le lourd fardeau des erreurs et des responsabilités de mes prédécesseurs à la banque du Vatican. Beaucoup veulent savoir si j'ai envoyé des fonds à Solidarnosc ou même des armes et financé d'autres organisations dans le bloc soviétique. « Votre sainteté, je m'adresse à vous car seule votre haute intervention est encore possible pour éloigner le terrible spectre de cette tâche sombre. Avec toute ma gratitude et dans le baiser de l'anneau sacré, je vous confirme mon allégeance. » Roberto Calvi. Douze jours plus tard, Calvi retrouvait mort dans la Tamise à Londres. Le pape Jean-Paul II aurait utilisé l'argent de la mafia pour combattre pour combattre le communisme. Il avait peut-être de bonnes raisons, mais c'était illégal et très dangereux. Il aurait choisi de se protéger. En fin de compte, ma sœur aurait été sacrifiée sur l'autel de la guerre froide pour accélérer la chute de l'Union soviétique. en 2016, d'autres secrets se sont échappés des murs du Saint-Siège. J'ai appris que l'État du Vatican et le gouvernement italien auraient eu des négociations secrètes au sujet de ma sœur. Le journaliste Gianluigi Nuzzi a eu accès à ces discussions. D'un côté, nous avons l'État italien, de l'autre, deux représentants du Vatican. L'État du Vatican et l'État italien se rencontrent. Pourquoi ? Parce qu'il y a négociation. Une négociation implique qu'une des parties offre quelque chose à l'autre. Il y a un échange. D'un côté, le Vatican aurait livré le dossier sur ta sœur contenant certains indices. Tandis que de l'autre côté, ils ont demandé au procureur de déplacer le corps de Dépédis enterré à Saint-Apollinaire. Pourquoi ? Parce que ça crée un malaise. La raison pour laquelle le Vatican avait finalement autorisé l'exhumation du corps de Dépédis en 2012 est désormais claire. Le gouvernement italien avait accepté de déplacer le corps de Dépédis hors du Vatican et le Vatican, en échange, partageait des informations sur la disparition d'Emmanuela. Mais où sont ces informations ? Qu'est-il arrivé à ma sœur ? À la lumière de ces nouvelles révélations, j'ai déposé une plainte officielle par l'intermédiaire de l'une des meilleures avocates de Rome, Laura Sgro. À l'attention du chef du corps de sécurité de l'État du Vatican, les sources consultées rapportent l'existence d'une négociation qui s'est déroulée sur le territoire de l'État du Vatican entre la fin de l'année 2011 et les premiers mois de l'année 2012. Il devient impératif que l'État du Vatican ouvre une enquête sur la disparition d'Emmanuela Orlandi et fasse enfin la lumière sur l'implication du Saint-Siège dans cette tragique affaire, dans le respect du droit 21 novembre 2017. Ce dernier élément, le fait qu'il y ait eu une négociation, est d'après moi le plus significatif de ces 34 dernières années. Bien sûr. Et plus important encore, c'est que personne n'a nié l'existence de ces négociations et leur silence ne donne que davantage de crédibilité à ces faits. Maintenant, il est nécessaire que le Vatican s'explique sur ses négociations et sur toutes les irrégularités qui refont surface dans ces dernières années. Émanuela était citoyenne du Vatican. Notre existence insouciante et paisible au sein du plus petit état du monde est désormais un lointain souvenir. Pour Émanuela, le privilège d'être née citoyenne du Vatican est devenu une condamnation tragique. et pour nous, un héritage entaché qui nous a privés de la vérité. Une vérité qui devient de plus en plus incompréhensible au fil des années. Le 27 avril 2014, le pape Jean-Paul II a été canonisé. Aux yeux du Vatican, c'est un saint. « Je pense que le pape François, tout comme ses prédécesseurs, sait ce qui est arrivé à Émanuela. 35 ans ont passé depuis que ma sœur nous a été arrachées. Désormais, j'ai perdu mon statut de citoyen du Vatican parce que je me suis marié à une personne extérieure à l'État. J'ai été contraint de prendre ma retraite anticipée de la banque du Vatican. J'ai posé trop de questions auxquelles le Vatican ne souhaite pas répondre. Je ne suis désormais plus le bienvenu au sein de ce qui fut autrefois le théâtre de mon enfance heureuse. Mais la douleur que je ressens pour ma sœur est plus forte que la résistance du Vatican. Tous ces secrets qui ont tant fait souffrir ma famille dans cet état où mon père a voué sa vie au pape doivent être dévoilés. Maintenant qu'une plainte officielle a été déposée impliquant les autorités de l'État dans la disparition d'Emmanuela. Ils doivent prendre leurs responsabilités et nous dire ce qu'ils savent. Cette fois-ci, il n'y aura aucune négociation secrète. Je trouverai la vérité. Je rendrai justice à ma sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada